Bonjour, mon invité du jour est présent en Auvergne pour le spectacle Notre-Dame de Paris, mais nous l'avons connu il y a 20 ans avec un énorme tube « Prenons notre temps » et les poétiques lovers. Bonjour Jay ! Bonjour, en sorte que vous ? Dans ce titre, vous chantez « Les délices de l'amour » dans un subtil mélange de soul, de rhythm and blues et de gospel ? Exactement, c'est-à-dire qu'on était quatre jeunes garçons, nous étions tous tombés amoureux du groupe, le fameux groupe Boys to Men à l'époque, et voilà, tous collégiens, on a décidé de monter un groupe vocal, donc les premières influences étaient soul, R&B, et puis après on a beaucoup bercé aussi dans le gospel par rapport à nos parents qui nous amenaient à l'église et chantaient, etc. Et voilà, donc on a créé ce groupe, ça a été moi personnellement, mon premier gros coup de cœur en tout cas musical, et voilà, on a vécu une aventure exceptionnelle, vendu des millions de disques, en plus c'était une époque qui était quand même incroyable, on est tombés dans la même époque que cette fameuse mouvance de Boys Band, donc on a été un petit peu assimilés à ça, ce qui a aidé énormément en tout cas aux ventes d'albums, et voilà, ça reste un souvenir mémorable en tout cas pour moi. Et alors, ce premier single sort quelques semaines après votre triomphe dans Graines de Stars, où vous aviez battu, je crois, le record d'appels téléphoniques, toutes catégories confondues. Oui, exactement, c'est vrai, ça s'est fait tellement rapidement, on a fait une émission qu'on a gagnée, on a refait une deuxième qu'on a gagnée, et juste derrière on signe un contrat avec M6, et on sort notre single, et ça a été vraiment une ascension fulgurante. Et voilà, nous, on était jeunes, on n'était pas préparés à tout ça, et on ne se rendait même pas compte, en fait, de tout ce que ça engendrait derrière. Mais voilà, ça a été pour moi, en tout cas, voilà, ça a été un souvenir qui a été très, très intense, on n'était pas encore au lycée, donc quand on revenait au lycée, c'était, voilà, on était content, tout le monde était fier, parce qu'on venait tous un petit peu, en tout cas, on venait du 93, de moins et grand, et c'était une espèce de fierté pour toutes les personnes de quartier, en tout cas, qui nous entouraient. Et voilà, c'était incroyable, il n'y a pas de mots, en tout cas, pour décrire ce qui nous est arrivé. Et alors, les Poetic Lovers, c'est l'histoire de quatre amis qui étaient passionnés de musique, et qui ont décidé de réunir leurs talents pour vivre un seul et même rêve, alors ? Ben, c'était, ouais, le talent, on ne sait pas, parce que c'était vraiment, ce n'est pas une histoire de talent, parce que je ne pense pas qu'on avait plus de talent que d'autres groupes qui existaient déjà, je pense qu'il y avait une certaine naïveté, et je pense qu'on est arrivé, vous savez, le succès, c'est surtout dans l'histoire de timing, l'histoire de, voilà, de chance aussi. Nous, c'était plus vraiment l'amour qu'on avait autour du chant, parce qu'on se donnait rendez-vous dans un garage pour répéter, dès qu'on entendait la moindre reverb dans une pièce, on se mettait à chanter, on était dans les transports en commun, on chantait, il y avait un vrai, un réel amour autour de cette passion, voilà, qui nous réunissait. Donc, c'était, et tout le monde nous aimait, pourquoi vous n'essayez pas de sortir un disque, d'aller voir des maisons de disques, etc., et de fil en aiguille, voilà, on s'est dit, l'émission Graines de Stars à l'époque, qui était un petit peu le The Voice, un petit peu, de l'époque, c'était la première émission du genre, qui mélangeait les humoristes, d'ailleurs, il y avait M. Jean Dujardin, qui venait sur cette émission-là, il y a eu Nadia, il y a eu plein, plein, plein de, en tout cas, de futurs stars qui se sont prononcés à travers cette émission, et donc voilà, pour nous, c'était l'inimaginable, et voilà, ça s'est fait, ça s'est produit, ça s'est fait très, 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 ça s'est fait très rapidement, et donc voilà, nous, c'était que de l'amour, c'était vraiment que du bonheur, et voilà, je ne parle pas de talent, parce que ce n'est pas ça qui a fait, en fait, le succès de Poétique. Même moi, quand je réécoute l'album, on se dit, ouais, quand même, il y avait des belles chansons, mais on n'était pas à la perfection, on n'était pas à la perfection. Et à l'époque, donc, vous êtes sur toutes les lèvres, toutes les ondes et tous les plateaux télé, en voyaient que vous ? Exactement, on a fait tous les plateaux télé, et on a pris un virage très important, c'est quand Jacques Martin nous a invités dans son émission de l'époque, et qu'on a chanté la Marseillaise a cappella, et là, ça a pris un vrai virage, une vraie popularité, de voir Cap Black chanter la Marseillaise. Jacques Martin, lui, il est devenu fou amoureux de nous, donc il nous a invités toutes les semaines dans son émission, et voilà, c'est vrai qu'on a fait, on était plus reconnaissable, Cap Black habillé, souvent vêtus de blanc, en costume, etc. Ça a fait un petit peu notre image, voilà, en tout cas du groupe, et le décalage que les gens avaient, en tout cas par rapport à nous, de quatre jeunes qui viennent de banlieue, quatre Blacks qui viennent de banlieue, habillés en smoking, qui chantent la Marseillaise, ça a plu à beaucoup de personnes. On s'en souvient bien, et vous avez fait danser et chanter toute une génération d'ados, et de jeunes adultes, vous savez que c'est un titre culte pour beaucoup de personnes ? C'est vrai, j'ai rencontré pas mal de personnes qui me disent tout le temps, voilà, pour notre temps, avec ce fameux slogan, Darling faisons l'amour ce soir, que voilà, j'ai rencontré ma femme sur bout de chansons, et puis il y a plein de personnes qui la remettent, et la remettent, et la remettent, chaque fois que je regarde l'émission de Cyril Anima, à chaque fois qu'il la met à chaque fois, enfin voilà, il y a eu, voilà, on a contribué à pas mal de choses, je pense, avec cette chose. Il y a eu une petite hystérie aussi, de la part d'une partie du public, vous concernant ? Oui, ça a été, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été très, très, très difficile à gérer, en plus, parce que nous, voilà, on était jeunes, on ne connaissait pas le métier, et qu'on a été assimilés, justement, à ce mouvement de boys band, donc il y avait des, d'énormes concerts à travers ça, moi je me rappelais qu'à l'époque, je ne pouvais pas sortir en pleine journée, ce n'était pas possible, parce qu'il y avait une espèce de fan mania autour de ça, donc il y avait un magazine qui s'appelait Fan Club, Star Club, enfin tout, il y avait énormément de choses autour de ça, c'est une époque où Internet n'était pas encore vraiment installé, il n'y avait que six chaînes, donc dès que tu passais à la télé, c'était très différent de cette époque, enfin en tout cas de l'époque d'aujourd'hui, donc non, c'était forcément d'hystérie un peu partout, où qu'on bougeait, c'était jusqu'à Tahiti, jusqu'à Nouméa, une tournée en Afrique, voilà, c'était vraiment énorme, c'était vraiment une époque qui était énorme. Vous la chantez encore cette chanson ? Oui, on la chante encore, on a quelques concerts avec les Poétiques, on est partis à l'île Maurice, il y a à peu près un peu plus d'un an, parce qu'on n'avait jamais été, c'était incroyable, parce que pour les gens, on est resté dans leur cœur, et on a eu un accueil chaleureux, incroyable, on a fait des concerts, de 3-4 000 personnes à La Réunion, à l'île Maurice, on nous attend encore à Madagascar, où on nous dit, voilà, on a envie d'organiser des concerts avec plus de 10 000 personnes, en Afrique, pareil, il y a plein de pays qu'on n'a pas pu faire, parce qu'on tournait énormément à l'époque, et voilà, qui nous attendent encore aujourd'hui, donc, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable, il y a plein de gens, plein de personnes qui ne nous ont pas oubliés, et c'est pour ça que, voilà, on s'est dit peut-être pour 2018, qu'on allait leur proposer, en tout cas leur offrir une surprise. Après les Poétiques Lover, vous avez cartonné en solo, et avec le groupe Soul Vigon Bamige, c'est des beaux souvenirs aussi, j'imagine ? C'est un souvenir pour moi qui était, ça a été mon deuxième gros coup de cœur, ça a été pareil, ma deuxième famille un petit peu, parce que j'ai appris énormément, à côté en tout cas de ces grands phénomènes, Vigon, qui a fait toutes les plus grosses premières parties, de tous les chanteurs Soul que Jido l'attrait, étant jeune, Keith Redding, Red Charve, Stevie Wonder, enfin voilà, il a chanté à côté des plus grands, bon, Eric Bami, on connaît un peu son histoire, il a chanté avec Johnny Hallyday pendant des années, c'est vraiment deux grands messieurs, et voilà, on a fait un disque de platine, on a fait une tournée qui était incroyable en live, on a fait l'équipe à Los Angeles, Las Vegas, on a fait, ah ça a été une aventure incroyable, franchement ça a été une aventure incroyable, et voilà, après la disparition de mon Eric, ça a été après très difficile, voilà, on a décidé d'arrêter à Vixicon, parce qu'on n'avait plus le cœur à continuer sans Eric, mais ça reste, voilà, un souvenir, un souvenir mémorable, et voilà, deux grands messieurs, et d'ailleurs, dans le métier, tout le monde les connaissait, moi, je paraissais vraiment pour le petit, malgré que j'avais sur le papier, des disques de platine, des doubles platines, des trucs, c'était eux qui étaient, pour moi, les deux stars, vraiment du groupe, et voilà, et j'étais vraiment content pour Eric, qu'on met enfin un disque de platine, que lui, on puisse reconnaître, en tout cas dans le métier, en tant que tel, parce que chanter derrière une montagne, comme une géniale idée, c'est pas évident, et il n'était pas forcément reconnu à sa juste valeur, donc moi, j'étais vraiment heureux, pour Vion, qui chante depuis des années, que Gad Elmaleh est fan, et vraiment fan de Vion, Yannick Noah, écoutez Vigo, quand il était jeune, il y a Francis Lallane, qui a dit un jour, je me battais pour aller voir Vigon, en concert, moi, j'ai vraiment la chance, de rencontrer ces deux personnages, et j'ai appris énormément auprès d'eux, donc voilà, très belle aventure, les seuls-mêmes. Votre actualité brûlante, c'est Notre-Dame de Paris, où là, vous prêtez votre voix chaude et dense, à Clopin, le chef du peuple, vous prenez beaucoup de plaisir, dans cette nouvelle aventure ? Oui, je prends vraiment beaucoup de plaisir, c'est un autre exercice, ça change totalement de ce que je fais, de ce que j'aime, que j'aimais en tout cas à la base, là, on change de registre, on est dans quelque chose de beaucoup plus classique, et beaucoup plus strict, et puis le rôle en lui-même me plaise énormément, parce que ça reste d'actualité, le chef de son papier, le chef des Gitans, demandeur d'asile, pour les siens, pour son peuple, c'est un sujet qui reste d'actualité, donc ça m'a très sensibilisé, en tout cas, Notre-Dame de Paris, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est une histoire qui n'a pas bougé finalement, en fait, qui n'a pas pris de ride, et je pense que le succès que rencontre, en tout cas, cette comédie musicale, c'est aussi grâce à ça, c'est aussi par rapport à l'histoire qu'elle met, en tout cas, à jour, et moi, c'est bizarre, à chaque fois, je reformule la même chose, mais c'est vrai, tout le monde s'apprécie, c'est encore une autre famille, ici, dans le cœur de Notre-Dame de Paris, c'est une comédie musicale qui perdure depuis bientôt 20 ans, et voilà, et puis ça a été difficile pour nous aussi, d'un petit peu réincarner un petit peu ces forts personnages qu'on défendu, en tout cas Garou, Hélène Ségarat, Patrick Curie, Julie Zénati, Bruno Pelletier, et puis Daniel Lavoie, qui est encore là, qui est toujours là, et qui a un petit peu la force, un petit peu, en tout cas, de cette nouvelle composition, voilà, c'est une aventure, voilà, que j'aime énormément, ça m'apprend, ça m'a appris beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'acting, donc ça a été beaucoup de répétitions, on apprend encore tous les jours, mais voilà, le public est ravi, le public est content, donc voilà, que demander de plus. Tout à fait, il paraît que vous êtes très physique et fougueux sur scène. En tout cas, j'essaie d'amener quelque chose de différent que Locke Merville, qui défendait le rôle avant moi, j'essaie de proposer quelque chose de différent, parce que ce qui était, le défi premier était justement d'essayer de reprendre le rôle de Clopin, mais d'y mettre un petit peu mon identité, donc j'essaie de retravailler avec ma personnalité, et ça n'a pas été facile, parce qu'on avait peur un petit peu des critiques, parce que ça a été un succès tellement immense, que les gens sont restés bloqués sur les années 90, avec ce que proposaient ces fous, ces chanteurs de talent, donc on avait un peu l'impression, j'espère qu'ils vont aimer, j'espère qu'ils vont apprécier, et on essayait de proposer quelque chose de différent, en respectant l'histoire et la mise en scène, donc oui, j'ai proposé quelque chose de peut-être plus fouillé, de plus physique, et de plus intense, ça fait partie un peu de ma personnalité. Jay, est-ce que vous avez d'autres projets à côté de Notre-Dame de Paris ? Oui, il y a plein de projets, je travaille sur mon album solo, il y a un projet aussi, comme je disais tout à l'heure, petite surprise avec les poéties clover, donc il y aura sûrement une tournée en 2018, avec peut-être des nouveaux titres, je n'en dis pas plus, mais c'est mes gros projets, puis encore Notre-Dame de Paris, qu'on fait, on se produit en Turquie au mois de mars, en avril on est à Moscou, et août, septembre, octobre, novembre, on est au Canada. Donc voilà, il y aura beaucoup, beaucoup de choses en 2018. On suivra tout ça avec attention, merci encore, et bonne continuation à vous. Merci beaucoup.